C'est un coup de fourre dans l'équipe des Lyons indomptables au Qatar ce matin. Le gardien titulaire du Cameroun, André Onana, a été écarté du groupe avant le match contre la Serbie mondiale 2022. Vient-on d'apprendre auprès d'une source de la Fédération Camerounaise de football ? Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Onana a été écarté du groupe. On se complique un peu la vie. A expliquer cette source, précisant que le goal de l'Intéa de Milan est remplacé par Davis et Passy qui jouent à Abba en Arabie Saoudite. Le gardien André Onana a été écarté pour des raisons disciplinaires. A-t-on ajouté, sans préciser le motif ni la durée de cette mise à l'écart ? Titulé à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier-février, où le Cameroun a terminé 3e, Onana, 26 ans, 34 sélections, gardait les buts des Lyons indomptables lors du premier match contre la Suisse, perdu un but à zéro. A l'intérieur de Milan, l'entraîneur Simon a d'abord alterné entre Samy et André Onana. Le Slovène jouant le championnat d'Italie et le Camerounais la Ligue des Champions, avant que le Lyon indomptable ne s'impose comme titulaire à partir d'octobre 2022 dans les deux compétitions. Voici donc un coup très dur qui arrive du côté des Lyons indomptables présents au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Sachant qu'ils affrontent l'équipe de la Cébéie dans quelques heures seulement, une victoire attendue par toute l'Afrique est obligatoire. En cas de défaite, une deuxième après celle face à la Suisse, un but contre zéro, le Cameroun pliera ses bagages en attendant affronter pour des raisons de formalité l'équipe de Brésil le 2 d'exemple 2022 prochain, avant de tourner définitivement le dos à cette compétition qui aura tant fait rêver Samuel Ettofis, le président de la Fédération Camerounaise de football. Sous-titrage Société Radio-Canada